Les obligations du Hajj sont au nombre de quatre La première obligation est le fait que l'Ihram soit prononcé dans son temps et son lieu Son temps, c'est le fait de prononcer l'Ihram pour le Hajj dans le mois de Shawwal, Ouzul Qirda, Ouzul Hidja Il n'est pas autorisé à rentrer en l'état d'Ihram avant Shawwal Ça c'est ce qu'on appelle Al-Miqat Al-Zamani Le fait que l'Ihram soit en son lieu, ce qu'on appelle aussi Al-Miqat Al-Makani Cela veut dire que les gens venant d'Egypte ou du Maghreb ou du Shem C'est-à-dire la Syrie, la Palestine, le Liban et la Jordanie Ces gens-là devront rentrer en état d'Ihram à un endroit appelé Al-Juhfa, à côté de Jouda En venant de France, en général, on passe par Jouda, premièrement Et donc on peut rentrer en état d'Ihram à Jouda Car Jouda, Al-Juhfa, Rabir, ces trois endroits sont considérés comme un seul endroit pour entrer en état de sacralisation Par contre, si les voyageurs passent d'abord par Médine, ils ne devront pas rentrer en état de sacralisation Avant d'avoir visité la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Après cela, ils iront à un endroit appelé Dhul-Hulaifa Ou appelé Abar Ali Aujourd'hui on l'appelle Abar Ali, ce qui veut dire les puits de Ali Ils devront rentrer en état de sacralisation à cet endroit-là, puis se diriger ensuite vers la Mecque Les gens venant de Tihamet, Al-Yémen, devront rentrer en état de sacralisation à un endroit appelé Yalem-Lem Ceux qui viennent de Najd al-Hijaz ou Najd al-Yémen Devront rentrer en état de sacralisation à un endroit appelé Karn Quant aux gens venant de l'Irak, devront rentrer en état de sacralisation à un endroit appelé Zat-A'irq Mais la plupart des gens venant de France passent, comme je vous l'ai dit, soit par Jouda et ensuite à la Mecque Ou ils passent par Médine premièrement et ensuite par Dhul-Hulaifa et vont ensuite à la Mecque La deuxième obligation du pèlerinage consiste à lapider les trois stèles La lapidation des trois stèles est donc une obligation qui ne peut être délaissée La troisième obligation est le fait de passer la nuit à Mouz d'Al-Hifa Et la dernière obligation est le fait de passer la nuit à Mina Quant au fait de raser les cheveux ou de les couper, comme je l'ai dit précédemment, les savants ont divergé Est-ce que c'est une obligation ou c'est plutôt un pilier ? Et la parole la plus forte est que ceci est un pilier du hajj Wallahu alam Sous-titrage Société Radio-Canada